Bonjour à tous, cette semaine à l'émission, on vous parle de l'importance du sport et de l'activité physique. Ça peut paraître simple pour M. et Mme Tout-le-Monde, par contre, après un certain âge ou quand on vit avec des limitations ou encore avoir de jeunes enfants, c'est différents éléments qui peuvent rendre l'accès au sport plus difficile. Aujourd'hui, je m'entretiens avec trois organismes qui nous donnent des conseils pour rendre le sport accessible à tout le monde. Bienvenue à Parlons-en! Le sport occupe une place importante dans nos vies et mes trois invités cette semaine sont là pour en faire la promotion. Alors, je vous les présente rapidement, Dominique Rhinville qui est avec nous, Joanie St-Pierre et Geneviève Allais. Bonjour! Avant d'entrer dans la discussion, mesdames, on va faire un petit tour de table pour vous présenter individuellement quels sont vos projets, quelles sont vos implications. Alors, débutons avec toi, Dominique. Oui, bien en fait, moi je suis kinésiologue, kinésithérapeute à la base. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des gyms et puis particulièrement dans des gyms pour femmes. Puis après sept ans d'entendre toujours la même chose, je m'entraîne parce qu'il faut que je m'entraîne, je m'entraîne pour perdre du pas, etc. J'en ai eu un peu mort et je me suis dit, je vais partir un projet, donc le projet version originale, qui est de promouvoir la pratique d'activité physique, mais de façon saine et sans culpabilité. Donc, pour les bonnes raisons. Exactement. Excellent. Joanie, toi, tu t'intéresses un peu plus à poursuivre la pratique du sport quand on a de jeunes enfants. Pour ceux qui voulaient où commencer parfois, donc en fait, moi j'ai toujours aimé bouger, j'ai toujours aimé l'aventure. Puis à la naissance de ma première fille, ça l'a brusqué un peu, ça l'a brusqué beaucoup de choses, ça l'a remis en question le concept d'aventure. De dire, bien, est-ce que c'est possible de continuer à bouger, à profiter de la nature avec des jeunes enfants? Et de là est née l'initiative Timousse d'Ambrousse. Oui. Timousse d'Ambrousse qui vise finalement à faciliter la pratique d'activité plein air avec des jeunes enfants. Toujours dans un contexte familial, mais ça peut être pour les grands-parents, pour les parents, la famille élargie. Donc, dès qu'il y a un tout petit dans notre entourage, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour se permettre de se réémerveiller de la nature finalement, puis de faire bouger nos enfants? Puis on a l'impression que tu as saisi un besoin aussi qui était très présent, parce que l'initiative Timousse d'Ambrousse actuellement connaît quand même beaucoup de succès, de plus en plus de gens participent à vos différents événements aussi. Bien, on a, oui, on a la chance d'avoir dynamisé un petit peu au courant des derniers mois l'initiative Timousse avec une activité de lancement en janvier, puis c'est devenu un projet temps plein depuis début janvier. Fait que c'est sûr que de mettre plus de temps là-dedans, on réalise qu'il y a un besoin en ce moment, puis il y a un intérêt, je pense. Excellent. En tout cas, on croit. Bien, visiblement, en tout cas, les gens partagent l'idée. Geneviève aussi, tu as un parcours intéressant, athlète de haut niveau, qui a subi un accident à un certain moment, ça a changé ta vie? Oui, je me suis retrouvée en fauteuil roulant en 2001, en ayant un accident au US Open en planche à neige en 2001. Puis avant ça, en tout cas, j'ai fait du sport pas mal toute ma vie, j'ai été une gymnaste. Puis quand je me suis retrouvée en fauteuil roulant, j'ai aussi commencé ma carrière de graphiste à mon compte. Puis avec les années, quand tu as une carrière comme ça, tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur. Même si je fais beaucoup de sport les fins de semaine, tout ça, ça reste que passer beaucoup de journées tout le temps devant l'ordinateur. Avec les années, j'ai commencé à sentir l'effet sur mon corps. Des fois, notre santé mentale, notre estime, notre humeur peuvent être affectés par le manque de cette activité. Oui, surtout quand tu as été habitué à en faire vraiment beaucoup, puis que tu tombes à en faire de moins en moins. Je me suis mise à chercher sur Internet des programmes d'entraînement pour les gens en fauteuil roulant. Puis honnêtement, il y a pratiquement rien où ça faisait dur. Puis là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai commencé à penser à ce projet-là il y a quand même six ans, mais le temps de trouver les bonnes personnes, de m'entourer avec des professionnels aussi pour ne pas faire n'importe quoi. J'ai commencé à bâtir Be Willing, qui est un site web où je mets des vidéos avec des exercices. Puis je fais des exercices pour l'instant, tous séparés. Ce qui permet aux gens avec différents handicaps de pouvoir choisir les exercices qu'ils veulent faire. Parce que quand on écoute des vidéos d'entraînement, tout d'un bout, chacun avec ses handicaps ne peut pas nécessairement faire toute la vidéo. Puis pour éviter d'en reculer, avancer ou mettre pause, c'est vraiment toutes des vidéos individuelles. Les gens peuvent choisir leurs vidéos. Puis en faisant ça, moi, ça me permet de me motiver moi-même pour m'entraîner au quotidien. Ça fait que je peux m'entraîner de la maison en bâtissant ça en plus de mon travail. Excellent. Vous avez identifié, en fait, des catégories de job pour qui, à un moment donné, il y a des changements. Puis la pratique du sport est un petit peu plus, ou semble du moins, moins accessible. Puis toi, c'est parce que tu t'es tannée de voir que les gens ne le faisaient pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais c'est quoi les bonnes raisons pour faire du sport? Bien, honnêtement, déjà juste de bien se sentir. Souvent, en fait, les raisons des gens, je vais dire plus les femmes, c'est plate. C'est la clientèle, moi, avec qui j'ai pu travailler. Mais c'était vraiment, on m'a dit qu'il fallait que je bouge. J'aime pas ça bouger. Je m'entraîne dans un gym, on me demande de faire des poids libres, mais j'aime pas ça. Pour moi, bouger, il faut que ça soit plaisant, que ça soit agréable, que ce soit en famille. Même si t'aimes ça, faire des poids libres, c'est super. Mais il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça non plus. Fait que les bonnes raisons, se sentir bien, rester en santé, rester en forme. Puis une chose qui ressort beaucoup dans mon projet, c'est de garder une autonomie. Il y a plusieurs personnes à qui on a passé en entrevue, puis il y en a beaucoup qui disaient ça. Leur objectif, c'est de rester autonome, puis d'être capable de faire toutes les activités qu'ils veulent faire, finalement. Donc, de s'entraîner pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Que ce soit des personnes âgées comme des personnes qui veulent juste aller faire un voyage de sport, bien, ils vont s'entraîner pour pouvoir profiter de leur voyage. Donc, pour moi, ça, c'est des bonnes raisons. Il ne faut pas nécessairement s'entraîner forcément pour aller au US Open, quand on parle de faire du sport. Puis on n'est pas obligé d'être en compétition contre qui que ce soit. En fait, c'est de le faire par plaisir. C'est donc la priorité, si je vous demandais avant, de dire « OK, là, il faut que je me remette en forme » ou « J'ai envie d'être un peu plus actif », ce serait probablement de trouver, en fait, ce qui nous convient le mieux. Puis ça, en personne, est-ce que c'est simple? Est-ce qu'on a beaucoup d'alternatives pour essayer d'identifier notre sport, disons? Bien, moi, je pense qu'il y a comme une activité pour tout le monde. Il faut juste trouver la nôtre. Puis je pense que de plus en plus, il y a des options sur Internet. Et puis à Québec, on en voit quand même pas mal. Même ici, au lac. Bien, je pense que d'abord et avant tout, il faut apprendre à se connaître aussi. Fait que savoir, bien, qu'est-ce qu'on aime, nous? Est-ce qu'on aime s'entraîner en groupe? Est-ce qu'on aime s'entraîner seul? Est-ce qu'on aime prendre le temps de juste apprécier notre environnement? Fait que peut-être de se trouver, tu sais, juste une randonnée extérieure, c'est déjà une initiation à l'activité physique dans un cadre qui apaise aussi l'esprit. Fait que ça, ça peut être un bon début. On n'a pas besoin nécessairement de faire des cours d'aérobi pour commencer à s'entraîner si ça ne cadre pas avec notre personnalité. Fait que je pense que c'est d'essayer, tu sais, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on aime pour essayer, innover des nouvelles choses. Il existe tellement, tellement d'options maintenant, que ce soit sur des planches de surf, des cours de yoga, il y en a pour tous les goûts. Puis ensuite, si on a une limitation, j'imagine que Geneviève est mieux positionnée pour en parler. Bien, c'est sûr qu'avec les années et les paralympiques, on voit de plus en plus de sports adaptés. Mais encore là, il y en a encore plein de sports qui ne sont pas tant connus. Moi, c'est un peu ça aussi avec Be Willing. Oui, là, en ce moment, c'est des exercices qu'on peut faire à la maison parce que les gens en fauteuil aussi, ce n'est pas toujours évident de sortir et d'aller au gym. Tout ça fait que ça donne une option. Mais à long terme, j'espère qu'avec Be Willing, bâtir une communauté, puis créer des événements, puis faire sortir les gens, leur faire découvrir des trucs. En ce moment, je suis en train de travailler sur un autre projet aussi parce que je fais du paddleboard, mais je le fais assis sur la planche avec une pagaie de kayak. Puis souvent, les gens ne pensent peut-être pas qu'ils peuvent faire ça. Puis c'est un des rares sports adaptés qui ne demande pas autant d'adaptation. Je mets un petit siège de camping sur ma planche, puis je pars. Ça fait que c'est rare qu'un sport adapté, tu peux dire, bien ça, j'aimerais ça faire ça. Puis le lendemain matin, tu vas t'acheter ça au magasin, puis tu pars. Souvent, c'est compliqué. Il faut que ce soit adapté. Il faut que ce soit sur mesure. Ça coûte des prix faramineux. Tandis que là, on travaille, je travaille avec des gens à l'IRDPQ, Adaptavie, pour comment initier les gens, puis leur faire essayer le sport pour en avoir plus, qu'ils vont faire ce sport-là. Ça fait qu'il y a encore bien des sports à découvrir. Je ne sais pas si tu ne pouvais pas me donner des exemples, en fait, d'activités à insérer dans notre outil, dans la maison, que ce soit pour les travailleurs autonomes, ou pour les gens à mobilité réduite, ou même pour les aînés. Des petits trucs, des petits conseils simples de trucs pour se garder actif à la maison. On ne peut pas toujours, nécessairement, sortir pour aller le pratiquer. Il n'y a pas des petits trucs qu'on peut faire chez nous? En fait, Be Willing, c'est ça. Ce n'est pas juste des poids libres. J'ai des exercices avec des élastiques, tout ça. Puis là, on est en train de travailler sur une petite routine de yoga, parce que le yoga aussi, on peut l'adapter. Puis j'ai Véronique Lamotte, qui est une de mes professionnelles, qui participe à Be Willing aussi, comme Dominique ici. Puis Véronique, elle a pris son cours de pente. C'est sûr, de la musique avec des baguettes comptables pour bouger. Puis ça, ça va être comme mon volet plus cardio. Donc oui, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire à la maison. Excellent. Puis quand on parle de changement de vie, avoir des enfants, ça peut en être aussi assez important? Bien, c'est une autre sorte de limitation, en fait. Parce que ça limite notre horaire. On ne peut pas sortir quand on veut. C'est sûr que ça l'affecte toute la notion de liberté ou d'espace-temps qu'on peut avoir. Fait que je pense que de bouger avec des enfants, c'est le quotidien. Clairement, ça devient une routine facile à intégrer. Mais de bouger dans le plaisir, en toute simplicité. Tantôt, on parlait de comment continuer, qu'est-ce qu'on recherche finalement pour bouger sainement. Mais je pense que la simplicité, le confort, l'accessibilité et le plaisir sont quatre éléments clés qu'on va chercher avec des jeunes enfants. Fait que si on vise trop loin, si on cherche des projets trop compliqués, de trop grande envergure, de un, ça augmente le niveau de stress du parent, ça transparaît sur l'enfant. La gestion de route est beaucoup plus complexe. Puis on arrive dans des mauvais moments. On n'a pas respecté la routine de base. Bref, ça donne des montagnes russes d'émotions qui fait que de retour à la maison, on fait chambre à part. Tout le monde fait chambre à part. Fait que pour éviter ça, je pense qu'il faut commencer dans la cour arrière. La meilleure façon, par exemple, de s'initier en camping, c'est de planter sa tente dans son jardin puis voir comment les enfants réagissent pour ensuite tranquillement s'éloigner. Mais c'est le concept de toute activité de plein air, finalement. Fait que de commencer petit, de sortir l'hiver des 15 minutes, 20 minutes, d'apprendre à gérer le froid, d'apprendre à gérer la température, de se faire confiance, que nos enfants aussi gagnent en confiance, qu'ils apprennent à mieux se connaître pour repousser eux-mêmes un petit peu plus leurs limites. Et tranquillement, on développe nos futurs compagnons d'aventure, finalement. J'ai l'impression que souvent, en tant que nos parents aussi, on s'impose des limites parce qu'on n'a pas l'impression que c'est possible. Peut-être que l'enfant ne le subira pas. Il va être trop fatigué, il va être aussi, il va être trop ça. Est-ce que tu aurais tendance à dire, ces limites-là que vous vous imposez, passez par-dessus et testez-le une première fois? Parce que dans le fond, ces enfants-là, ils en ont énormément de l'énergie. On l'a vu dans d'autres émissions, des gens qui ont essayé de suivre pendant deux heures un jeune enfant, puis c'est pas évident. Puis après ça, quand on arrive, prenons par exemple, aller séjourner un petit deux jours à la vallée de la Jean-Cartier, est-ce qu'on va s'apercevoir de cette façon-là, selon toi, que ces limitations-là ou ces embûches-là qu'on s'impose, on les crée un peu de toutes pièces? Bien oui, mais je pense qu'il faut quand même être conscient de qu'est-ce que ça implique. Tu sais, à la fin du mois de juin, au parc de la Jean-Cartier, si on va dans le fond de la vallée, il y a une gestion importante des moustiques. Fait que si ça, ça n'a pas été réfléchi d'avance, c'est sûr que là, une fois qu'on est dedans, on peut se rendre compte que c'est une limitation réelle. Fait que tu sais, je pense qu'il y a une planification importante à avoir pour s'assurer du succès de nos aventures. Et c'est en commençant justement un peu plus tranquillement que là, on peut tout le monde apprendre à connaître les paramètres extérieurs, si on veut. Fait qu'intégrer la météo, partir dans des moments où la température est peut-être plus facilitante, si on veut. Mais oui, on se crée beaucoup de limitations. En fait, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant? Est-ce qu'on peut sortir l'hiver avec un enfant en bas de moins 20? À quel âge on peut commencer à faire du vélo avec un tout petit? Est-ce qu'on peut faire des longues randonnées avec un enfant dans un sac à dos? Jusqu'à quel âge, jusqu'à quel poids? Qu'est-ce qu'on peut transporter? Donc, tu sais, c'est toutes des questions qui viennent augmenter, je pense, le niveau de stress. Ce qu'on cherche de l'information, c'est difficile à trouver. Puis c'est un peu la naissance de Timouss d'Ambrousse, c'est de dire, bien, qu'est-ce qui est possible de faire? Comment on peut faire les choses pour essayer de colliger l'information qui existe? Parce que c'est super controversé, parfois, qu'est-ce qu'on retrouve comme information, en fait. Puis de l'adapter à sa réalité en tant que parent. De trouver des activités qui répondent aux réalités de la famille. Et en même temps, de se dire que nos craintes, nos peurs sont souvent dans la tête des parents. C'est pour ça qu'on travaille les activités familiales avec Timouss, parce que les enfants, eux, ils vont avoir du plaisir dehors, tu sais, ils vont s'adapter à partir du moment où les parents partent, puis ont le goût de partir, puis partent avec une bonne énergie, finalement. Se donner des petits objectifs pour vivre des petites victoires, puis augmenter la confiance en soi, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, quelqu'un qui essaye quelque chose d'autre, finalement, c'est souvent, on va se donner des méga-gros objectifs, puis on y arrive pas, parce que c'est beaucoup trop gros, puis on se décourage, versus petits objectifs, je dors dans ma tente dans la cour, ou je fais trois vidéos aujourd'hui, mettons, ou j'essaye un cours, puis je me mets pas une session complète pour vivre des victoires, puis finalement, aimer ça, apprendre à aimer ça. Moi, souvent, ce que je vois, c'est les gens, 1er janvier, bon, bien là, je commence à m'entraîner quatre jours semaine, une heure par jour, puis la vie arrive, puis finalement, on le fait pas, fait qu'on se décourage, on est pas fiers de nous, versus, bon, bien, cette fois-ci, moi, je commence une fois par semaine, 30 minutes, puis j'augmente au fur et à mesure, puis je l'intègre comme ça, je pense que c'est un peu le principe. Je pense que de l'insérer aussi dans une vie, pour une bonne raison, parce qu'on aime ça, parce qu'on change la ligne, ou juste parce que ça nous fait du bien, fait en sorte que ces défis-là, de repartir la machine, quand t'as été longtemps en arrêt, peut-être que c'est plus difficile de recommencer. Donc, dans le fond, si je comprends bien, intégrer-le à votre routine, mais à la petite bouchée, bien, gérer-le comme vous le voulez, s'il y a des périodes que vous voulez en faire plus, allez-y, mais toujours, c'est important quand même de maintenir un minimum. C'est sûr que côté santé, il y a le fameux 30 minutes par jour pendant cinq jours semaine qui est l'idéal, mais encore là, ça, souvent, ça met de la pression aux gens. Moi, je dirais, c'est sûr que là, je suis une kinésiologue, puis les gens vont me dire, oh mon Dieu, il faut pas qu'elles disent ça, mais risque, je pense qu'à la base, même si tu commences avec moins que ça, mais que tu vis une victoire, puis que tu l'as réussi, bien, déjà, c'est un méga grand pas parce que t'as intégré cette demi-heure-là dans la semaine, mettons, puis ça a pas été super compliqué, puis là, tu te rends compte que finalement, cette demi-heure-là est facile à refaire une autre fois dans la semaine, puis que ça évolue vers le... Je fais de l'activité à tous les jours. Mais pour moi, le pourquoi je bouge, il joue pour beaucoup. C'est comme pour les gens en fauteuil, quand t'as fait... C'est comme moi, je faisais beaucoup de sport avant, puis quand j'ai eu mon accident, c'est un accident de planche à neige, puis là, tu te retrouves, bon, ton corps réagit plus comme avant, puis c'est comme si, vu que j'ai eu un accident de planche à neige, la logique, c'était que je vais faire du ski, du ski adapté. Puis j'en ai fait, j'en ai fait pendant huit ans, parce qu'après l'accident, j'ai retourné à Whistler, je descendais Whistler de haut en bas, mais j'avais plus de plaisir parce que l'équipement était quand même assez gros, assez lourd, puis j'ai pas d'abdominaux. Fait que j'avais plus l'impression que c'était la machine qui décidait où j'allais. Fait que même après huit ans, tu sais, un pitch, ça me faisait peur, puis je me sentais jamais en contrôle. J'arrivais en bas de la pente, puis j'étais comme... C'était pas comme, yeah, là, c'était comme, ouh, OK, je me suis pas pété la gueule, on remonte. Fait que tu sais, après huit ans d'essayer tout ça, fait que dans le fond, c'est là que tu réalises que c'est pas parce que j'étais une pro sur les pentes que je tombe en fauteuil qu'il faut que je redevienne une pro sur les pentes. Puis tout le monde me voyait aux Paralympiques puis tout ça parce que j'étais un athlète. Mais non, c'est ça, comme tu dis, il faut apprendre à se connaître, mais nous, il faut apprendre à reconnaître la nouvelle personne qu'on est, nos capacités. Puis le secret en fauteuil, souvent, c'est d'essayer plusieurs sports, mais c'est pas évident d'avoir accès à plusieurs sports. Il y a Adaptavie qui permet aux gens d'en essayer, là. Mais moi, j'ai été plus autonome si on veut, je me suis faite adapter un wakeboard, j'ai mon vélo, je fais du surf. Ça faisait partie de ton profil aussi, là, qui ne pouvait pas, malgré un accident, comme changer au complet, là. Non, non. Ça ne peut pas se faire. Puis je trouvais intéressant aussi, tantôt, tu me parlais des spécialistes que tu as rencontrés après ton accident qui te parlaient de ta réadaptation et qui te prévenaient. Attention, Geneviève, éventuellement, ça se peut que tu aies un down. C'est pour ça que les choses ont changé. Puis qu'aujourd'hui, bien, crime, 7 ans plus tard, c'est toujours pas agrévé. Non, toujours pas. Parce que c'est ça, souvent, les gens, après un accident, il y a un gros down, tu sais, pour que tu prennes connaissance de tout ce qui se passe, tout ça. Puis moi, on m'avait dit que ça allait un jour m'arriver. Puis finalement, j'ai toujours regardé en avant, j'ai toujours eu plein de projets. Puis je n'ai jamais vu l'accident aussi dramatique que les gens autour de moi, finalement. OK. Moi, ça a été un défi, on continue. Puis j'ai aussi mon copain qui restait avec moi. Ça faisait un an qu'on était ensemble quand c'est arrivé. Là, ça fait 17 ans, l'accident. Donc, puis ça aussi, ça aide aussi au moral d'avoir quelqu'un. L'entourage puis les proches. Oui, oui. C'est sûr aussi que, tu sais, j'ai vu beaucoup de coupes en fauteuil. Mon chum est resté, mais aussi, j'avais une belle attitude. Si j'aurais été tout le temps, justement, down, avec que ça n'aide pas les gens à rester autour de soi. Ça fait que c'est donnant, donnant. Il faut regarder vers l'avant. Oui, il ne faut pas regarder vers l'avant. Puis se trouver les prises, en fait, qui nous permettent d'avancer puis qui nous permettent de rester accomplis aussi. Parce que le sport permet ça aussi de s'accomplir. Ce n'est pas des défis professionnels. Ce n'est pas des trucs qui vont nous rapporter quoi que ce soit dans nos carrières, peut-être. Mais c'est là les petites victoires auxquelles tu faisais référence tout à l'heure qu'on les vit à chaque fois puis qui nous donnent envie d'aller encore plus loin. Mais tu sais, c'est des petites victoires qui changent, qui est une graine de notre histoire aussi, qui joue sur notre personnalité puis qui va avoir un impact sur notre travail parce que ça forge notre force de caractère, ça forge notre détermination. On apprend à se connaître, à connaître nos limites, à connaître les véritables risques, à connaître jusqu'où on se situe. Fait que tu sais, de faire du sport, c'est une façon de se développer, autant personnellement que dans toute l'histoire de notre vie, finalement. Je pense que ça peut avoir des impacts aussi dans nos vies professionnelles. Tu sais, apprendre la détermination, à se fixer des objectifs, à les atteindre, à aller plus loin. Bien, tu sais, c'est... La discipline aussi. Bien oui. Bien oui, c'est une discipline qu'on pratique dans un contexte sportif, donc idéalement qu'on apprécie puis qu'après ça, bien, tu sais, se reporte à notre milieu de travail aussi. Si je vous demandais aux trois, en fait, la place du sport dans la société actuelle, puis je parle pas de ce qu'on voit à la télé, je parle dans la vie des gens, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? On se situe où par rapport à ça, selon vous, selon votre expérience, les gens que vous connaissez? Je pense que ça dépend des environnements. Tu sais, si on regarde ici, sur le territoire de la Jacques-Cartier, on regarde Lac-Beauport plus particulièrement, clairement, ça fait partie intégrante de nos vies. Tu sais, on regarde autour de soi, les gens bougent, on a des opportunités, la forêt est à proximité, il y a plein d'options. Le lac, le patin, tu sais, il y a plusieurs options gratuites, il y a plusieurs options à côté de la maison, donc des sites de proximité qui font en sorte que l'environnement est favorable pour bouger. Je pense que quand on voit des gens autour de nous bouger, bien, ça nous donne plus le goût de bouger, puis qu'on soit dans un environnement plus naturel comme ça, ça crée des occasions, puis on voit un petit peu plus l'éventail des possibilités. Si on habite en appartement au centre-ville, au troisième étage, avec deux enfants ou avec des limitations, sans voiture, ça devient plus limitatif, c'est sûr. Donc, je pense qu'il y a des conditions favorables à encourager l'activité physique. Après ça, c'est une question de volonté aussi. À partir du moment où on rend des sites naturels accessibles à proximité de la maison ou qu'on donne accès à des gens à moindre revenu, à une diversité de cours ou de possibilités de bouger, finalement, bien, ça, ça peut permettre de semer des graines de plaisir, tu sais. De semer des graines de dire, ah, bien, Crème, tu sais, j'avais pas pensé à ça, mais la natation, j'aime ça. Ou moi, je veux rien savoir du crossfit, mais l'aérobi, ça me parle. Bien, c'est ça. C'est d'essayer des trucs pour finir par trouver, oui, Crème, quel sport vous convient puis dans lequel on s'accomplit, tu sais. Moi, ça me fait juste penser, tu sais, comme aussi quand tu parles de ton environnement qui soit adapté... Comme moi, avant, où on restait, on restait en condo, mais mon vélo était dans le cabanon en arrière. Fait que si en plein jour, moi, je travaillais à la maison, puis là, en vélo, je pouvais pas y aller. Il fallait que j'attende que mon copain soit venu travailler pour me sortir le vélo. Après ça, on a déménagé. Bien là, j'ai dit, OK, là, ça me prend un sous-terrain. Puis j'ai négocié avoir un poteau pour attacher mon vélo. Fait que là, l'été, moi, souvent, avant que le trafic arrive, à 4 heures, je descends. Fait que j'embarque sur mon vélo, je bords ma chaise, j'ouvre la porte du sous-terrain, je pars en vélo, je reviens. Mais tu sais, c'est parce que j'ai eu la chance d'organiser mon environnement pour que ça fonctionne. Parce qu'avant, j'avais pas cette liberté-là. Bien, je pense aussi que plus ça avance, plus le sport puis les saines habitudes de vie prennent leur place. On voit les différentes initiatives qui sont présentées dans les écoles, par exemple, avec nos jeunes. Parfois, c'est critiqué. Moi, j'ai plus l'impression qu'à quelque part, c'est un signe qu'en tant que parent, peut-être que nos responsabilités, on les prenait pas au complet. Fait que là, ça nous ramène. Mais on voit aussi de plus en plus d'employeurs qui favorisent, en fait, l'activité physique auprès de leurs employés puis tout ça. Fait que je pense que, somme toute, on est sur la bonne voie pour l'intégrer un peu plus dans nos pratiques. Je sais que vous avez un événement qui s'en vient, mais avant de présenter l'événement, est-ce que, par rapport à la thématique du jour, donc l'importance du sport dans nos vies, vous auriez un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Bien, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que, tu sais, si on revient un petit peu à Timos d'Ambrousse, parce que c'est mon expertise un peu plus, donc d'essayer de continuer de bouger avec des jeunes enfants, mais d'accepter qu'il y a toujours un moment où c'est difficile, tu sais, d'avoir des tout-petits, ça change notre horaire, prendre une douche devient une expédition. Fait que je pense que juste ça, il faut accepter de passer par-dessus. Mais c'est toutes les phases de transition qui sont difficiles. Donc, à partir du moment où on a pris notre douche, qu'on a réussi à habiller nos enfants, le printemps s'en vient, on va les habiller moins longtemps, bien, tu sais, ça facilite. Ça facilite les sorties. Puis à partir du moment où on est dehors, tu sais, j'ai fait, justement, la semaine passée, une randonnée pendant une heure et demie avec 15 bébés, 15 bébés de huit mois et moins. Puis il n'y en a pas un qui a pleuré pendant une heure et demie, là. Fait que tu sais, je pense que c'est la preuve du bien-être, je pense, de l'activité physique puis de la nature quand on sait bien le prendre, bien le percevoir. Moi, je pense que c'est oser essayer, là. Oser essayer, puis après ça, justement, donnez-vous des petits objectifs puis amusez-vous. C'est comme moi, avec Be Willing, le but aussi, c'est dire aux gens, bougez au quotidien puis gardez vos articulations en forme, tout ça, parce qu'en fauteuil, il faut être capable de se transférer pendant longtemps. Puis c'est important de se garder en forme si on veut continuer à pouvoir faire plus que juste l'entraînement à la maison. Fait que tu sais, si on résumait, mettons, à la fin, là, peu importe l'âge qu'on a, peu importe notre condition, faire du sport, pour les bonnes raisons, va avoir des impacts assurément dans les différentes facettes de nos vies. Hum, hum. Oui. Vous avez un événement qui s'en vient le 17 mars. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien, en fait, nos trois projets se relient, là. On participe chacune dans chacun de nos projets. Donc, on fait un lancement le 17 mars au Yoga de Dents de Lyon. Geneviève fait son lancement de cet interne. Ciel, oui. Ciel, oui. De Be Willing. Oui, de Be Willing. Donc, on présente... Be Willing, version originale, présente son court-métrage. Donc, il y a 20 participants qui ont fait les photos et les vernissages. Donc, on présente un court-métrage. Puis, Timous d'Ambrousse. Timous d'Ambrousse présente un des prochains projets qui est à venir, qui est la mise en place d'une certification pour les parcs. Donc, on parle de favoriser les sites de proximité, mais c'est un peu l'objectif de Timous en ayant un saut approuvé de Timous d'Ambrousse qui permet de relayer l'information aussi des sites qui deviennent accessibles. Accessibles aux poussettes, accessibles aux fauteuils. Et bon, après ça, bien, porte bébé, tout ça. Ça fait qu'on joue avec les niveaux d'engagement, mais c'est un projet à venir le 17 mars. Bien, excellent. On va inviter les gens à être présents et pour avoir l'air de savoir vraiment de quoi on parle le 17 mars prochain, bien, visitez les trois sites Internet, Be Willing, Timous d'Ambrousse et Version originale. On peut déjà les consulter. Oui. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. L'émission est déjà terminée. Je tiens à remercier Élise Sylvestre, une artiste locale qui nous a prêté cette toile pour l'émission d'aujourd'hui. Et je vous rappelle que pour voir ou revoir cet épisode de Parlons-en, on vous donne rendez-vous sur CCAP.tv. On se dit à la prochaine et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci.